Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 5 novembre chers amis, pas loin de Noël, 5 novembre 2022, 15h, 28h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal. Mais rassurez-vous, demain il sera encore pire. Pendant qu'on est avec une crise économique qui s'enlise, qui se dirige vers une dépression, une inflation record, jour après jour, les prix de l'essence qui continuent à augmenter, le prix de l'huile à chauffage, le prix du diesel, la pénurie de diesel, la pénurie d'huile à chauffage, la pénurie de gaz naturel en Europe, qui va avoir une crise dans l'approvisionnement en électricité pour un hiver rigoureux, pendant qu'il y a du froid qui persiste en hémisphère sud, le froid qui s'installe dans plusieurs zones avec un vortex polaire déjà, qui frappe. Contexte difficile au niveau des chaînes d'approvisionnement qui continuent à se compliquer. On a des populations entières qui sont décimées en ce moment, comme si on en avait besoin, par la grippe aviaire, autant de poulets, de volailles, de dindes, en Europe qu'aux États-Unis, avec des niveaux records. Les épidémies de grippe aviaire nous rapportent Strange Sands chez les oiseaux sauvages, et la volaille se poursuit à travers les États-Unis et l'Europe. Le pays approche d'un nombre record d'oiseaux touchés par rapport aux précédentes épidémies de grippe aviaire. Depuis le début de 2022, plus de 49 millions d'oiseaux dans 46 États sont morts, des suites d'une infection par le virus de la grippe aviaire ou ont été abattus en raison d'une exposition des oiseaux infectés en Europe. C'est aussi comme ça. Et au Canada, on commence à en avoir partout des foyers. Ce nombre approche les 50 millions d'oiseaux dans 21 États qui ont été touchés par la plus grande épidémie de grippe aviaire survenue en 2015. Depuis 2015. Même ainsi, le nombre d'États touchés en 2022 est déjà plus que du double du nombre d'États touchés en 2015. Wow! Le retour inhabituel de la grippe aviaire ou de la grippe aviaire continue de faire des ravages dans l'industrie avicule américaine et européenne. Les responsables de l'agriculture de l'Iowa ont annoncé lundi que la première infection depuis avril avait été détectée dans une très grande ferme de ponte commerciale, bien que le risque global pour le grand public lié aux épidémies actuelles de grippe aviaire reste faible. Il est important que les gens prennent des mesures préventives autour des oiseaux volailles infectés ou potentiellement infectés pour empêcher la propagation des virus de cette fameuse grippe aviaire aux humains. Imaginez-vous! Cela s'applique non seulement au lieu de travail ou au milieu sauvage, mais potentiellement au milieu domestique où les gens ont souvent des basse-cours ou des oiseaux de compagnie, avec des expositions potentielles à des oiseaux sauvages ou domestiques qui sont infectés. Donc, on donne toutes sortes de conseils. C'est quand même très inquiétant. Le CDC aux États-Unis surveille la maladie chez les personnes exposées à des oiseaux infectés par le virus de la grippe aviaire depuis que ces épidémies ont été détectées pour la première fois chez des oiseaux et des volailles sauvages aux États-Unis en fin 2021. À ce jour, des virus de la grippe aviaire ont été trouvés dans des volailles commerciales et de basse-cours américaines dans 44 États et chez les oiseaux sauvages dans 46 États depuis le début de 2022. La pièce maîtresse de votre repas au Thanksgiving va coûter beaucoup plus cher cette année, la fameuse dinde, en grande partie à cause d'une pénurie provoquée par la grippe aviaire. Le CDC continue de surveiller la situation et a suivi la santé de plus de 5 180 personnes exposées à des oiseaux infectés par le virus de la grippe aviaire, mais aucun cas n'a été signalé, tant mieux. Des informations sur la personne aux États-Unis qui ont été testées pour la grippe aviaire plus tôt cette année peuvent être trouvées dans le projecteur et communiqué de presse associé. Donc, vraiment inquiétant, cette épidémie qui devient incontrôlable de grippe aviaire, autant en Europe qu'aux États-Unis, dans ce contexte actuel, ce n'est pas facile. Wow! Je reviens.